Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de France à l'université. Nous allons continuer ici les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 142 sur le partitif. Donc le partitif, ça s'utilise devant les noms de quantité incontable, donc on ne peut pas compter, ou devant quelque chose d'abstrait. Donc en général, le nom désigne quelque chose d'inanimé. En fait c'est pour mettre devant quelque chose d'inanimé, pour pouvoir dire une part de, un peu de, quelque chose de, cette chose en fait. Donc c'est pour dire une partie de, parce qu'on ne peut pas compter. Donc en général, c'est pour les aliments et ça peut être aussi quelque chose d'autre qui est abstrait par exemple. Donc ici en rouge, j'ai souligné ce qui ne se prononce pas. En vert, j'ai souligné les partitifs. Donc au masculin c'est du, au féminin de la et au pluriel des. Donc il faut savoir si le nom est masculin, féminin ou pluriel pour pouvoir bien faire la phrase. Donc j'ai mis ici des exemples en rapport avec les aliments. Donc par exemple, je mange du pain, parce que c'est le pain. Du chocolat, parce que c'est le chocolat. Je mange de la confiture de fraises, parce que confiture c'est la confiture. Je mange des biscuits, parce que ce sont des biscuits, il y en a plusieurs, on ne sait pas combien il y en a plusieurs. Donc des biscuits et des gâteaux, il y en a plusieurs aussi, mais on ne sait pas combien. Donc c'est plus pour dire quelque chose de général pour les aliments. Donc c'est comme si je disais, je mange un peu de pain, un peu de chocolat, je mange un peu de confiture, je mange un peu de biscuits, un peu de gâteau. Ou ici c'est comme si on disait, je mange plusieurs biscuits, plusieurs gâteaux. Donc je mange une partie du pain, un peu du pain, voilà. Donc c'est pour dire que c'est, quand on a quelque chose qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas diviser bien, ce n'est pas explicite. Donc on dit un peu de pain, donc du pain, c'est plus facile, donc du pain. Si on veut bien spécifier, on pourrait dire une tranche de pain, une baguette entière par exemple, mais là c'est vraiment du pain. Donc on ne peut pas dire la phrase sans le partitif. Il n'y aurait pas vraiment, enfin il manquerait un sens vraiment. Donc on est obligé d'utiliser le partitif devant les aliments, quand on parle qu'on les mange ou qu'on demande cet aliment, d'accord ? Donc pour dire que c'est une partie de ce pain. Donc il faut faire attention parce que normalement on dit le pain. Par exemple on peut dire j'aime le pain, parce que c'est quelque chose qu'on aime en général, le pain. Mais quand on veut quelque chose ou qu'on mange quelque chose, là il faut dire je mange du pain. Je veux du pain, je voudrais du pain s'il vous plaît. Donc là on utilise ça, je veux du pain, je veux de la confiture, je mange des biscuits. C'est la différence avec j'aime par exemple. J'aime le pain, j'aime la confiture, j'aime les biscuits. Et là le partitif c'est vraiment pour dire une partie d'eux, un peu d'eux. Donc je mange du pain, du chocolat, je mange de la confiture de fraises, je mange des biscuits et des gâteaux. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je ferai d'autres phrases avec des exemples, donc pour pratiquer un petit peu. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, des doutes, écrivez dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !